C'est la toute première fois que je joue ce concerto, tout au monde l'entend de l'UTIEU. C'est un concerto que je n'ai pas beaucoup travaillé étant plus jeune, alors que pourtant il fait partie intégrante maintenant du répertoire du violoncelle, du grand répertoire. Donc c'est assez excitant pour moi de m'attaquer à quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai que même si je suis encore très jeune, même si je n'ai pas encore énormément d'expérience, j'ai beaucoup joué tous les autres concertos du violoncelle, on n'a pas la chance d'avoir un répertoire comme celui du piano qui est immense. Donc on a rapidement fait le tour, ce qui n'est pas forcément une critique, parce que ça nous permet aussi de pouvoir s'attaquer à des œuvres en profondeur, etc. Et c'est vrai que ce concerto-là, ça fait du bien d'avoir de la fraîcheur, d'avoir une vision un petit peu instinctive, et ça t'accueille vraiment à quelque chose de nouveau, ça fait vraiment du bien, c'est comme vraiment un vent nouveau dans le travail. C'est tellement quelque chose de... Je pense que le titre « Tout à mon lointain » veut dire beaucoup de choses et rien en même temps, et c'est un petit peu ce que cette musique procure. On est dans quelque chose de presque irréel, comme une succession de tableaux, une exposition concentrée en 25 minutes pendant ce concerto, et voilà, avec des couleurs, des palettes sonores extrêmement différentes, et je pense que c'est très agréable pour le public de se retrouver dans des ambiances différentes comme celle-ci pendant cette pièce. Donc je pense que ce sera un très beau concert.